Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi, thème clé. Lisons un Pierre 1, les versets 3 à 12. Quel est le message principal de Pierre dans ces versets ? 1 Pierre 1, les versets 3 à 12 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'eau périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, aient pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9 « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous l'en sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans sa salutation à ses lecteurs dans 1 Pierre 1, les versets 1 et 2, Pierre a déjà mentionné le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 2 Les trois membres de la divinité constituent le sujet de 1 Pierre 1, les versets 3 à 12. Le Père et le Fils sont le thème de 1 Pierre 1, les versets 3 à 9 et le Saint-Esprit tient une place importante dans 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Alors qu'il évoque le Père et le Fils et l'œuvre du Saint-Esprit, Pierre présente de nombreux thèmes sur lesquels il va revenir. Les chrétiens commencent Pierre, 1 Pierre 1, verset 3, voire également Jean 3, verset 7, sont nés de nouveau. Toute leur existence a été transformée par la résurrection de Jésus et par l'extraordinaire héritage qui attend les chrétiens au ciel. 1 Pierre 1, les versets 3 et 4. Ici, comme à bien d'autres reprises dans le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus est la clé de l'espérance chrétienne. Cette espérance donne aux chrétiens une raison de se réjouir, malgré le fait que beaucoup de ceux qui lisent 1 Pierre soient dans la souffrance. Cette souffrance met leur foi à l'épreuve et la fine, de la même manière que le feu éprouve et purifie l'or. Même si les lecteurs de Pierre n'ont pas vu Jésus de leurs yeux, ils l'aiment et croient en lui. « Et l'issue de leur foi en lui, c'est le salut et la promesse d'un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux à vous. » 1 Pierre 1, le verset 4. Pierre leur fait également savoir que les prophètes d'autrefois avaient prédit la grâce qui vous était destinée. 1 Pierre 1, le verset 10. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient comme objet de leurs recherches et de leurs investigations. 1 Pierre 1, verset 10, le salut que ces gens-là étaient en train d'expérimenter en Jésus. Tandis qu'ils subissent la persécution à cause de leur foi, Pierre souligne qu'ils sont au cœur d'un conflit bien plus grand entre le bien et le mal. À la fin, ils cherchent à les aider à rester fidèles à la vérité, même dans les épreuves. D'abord, 1 Pierre 1, le verset 4, déclare qu'il y a un héritage qui vous est réservé dans les cieux à vous. Réfléchissez à cela à un niveau personnel. Il existe un endroit précis qui vous est réservé au ciel, personnellement. Comment réagir personnellement à cette merveilleuse promesse ? Et nous vous laissons à cette question. L'auteur de 1 et 2 Pierre ne disposait ni d'Internet, ni des médias sociaux, ni de l'interconnexion dont nous jouissons aujourd'hui. Quels aspects de ces épites appliqueriez-vous directement à notre monde interconnecté ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501